Docteur Fletcher, bonjour. Bonjour. Les médicaments sont-ils bons pour la santé ? Docteur Fletcher, en tant que distributrice de médicaments, vous êtes à l'interface entre les médecins, l'industrie pharmaceutique et les patients. Comment jugez-vous la question de la surconsommation de médicaments ? Tout d'abord, attention, tous les consommateurs de médicaments ne sont pas identiques. D'un côté, il y a les populations à risque, nourrissons, personnes âgées et les vrais malades. Cela bénéficie énormément des progrès de la médecine et ils en sont extrêmement reconnaissants. Et je suppose qu'en plus, ils en acceptent plutôt bien les effets secondaires. Et d'un autre côté, les médicaments de confort qui s'adressent aux pathologies bénignes et courantes. Rhume, toux, maux de gorge. Ce sont ceux que nous vendons le plus. Oui. Mais il y a aussi ce que j'appellerais la médicamentation des états d'âme. Somnifères, antidépresseurs, remontants. Remontants, vous voulez parler du lévitra ? Entre autres, oui. Paradoxalement, tout cela sont à la fois les médicaments les moins utiles et les plus consommés. De plus, les gens acceptent mal qu'ils ne soient pas remboursés ou qu'ils présentent des risques. Et pourtant, ce sont ceux que l'on ingère avec le moins de précautions. Mais oui. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on vend et à quel motif. Un tel m'indique que tel traitement a fait du bien à son frère et qu'il laisserait bien à son tour. Une telle a lu sur Internet qu'on pouvait continuer à manger de tout et maigrir avec des pilules importées de Chine. Hier, encore, une dame à qui son médecin ne voulait pas prescrire d'antibiotiques m'a dit « J'ai terminé la boîte qu'il avait prescrite à mon mari. Pouvez-vous me prolonger le traitement sans ordonnance ? » Mais c'est criminel de ne pas terminer une boîte d'antibiotiques. « Bien entendu. Croyez bien que cet engouement, pour nous, c'est du pain béni. » « Oui, je m'en doute. » « Seulement, de temps en temps, cela m'inquiète tout de même. » « D'ailleurs, on sent bien que quelque chose se passe. » « Depuis quelques années, les gens font de plus en plus confiance à leurs proches et à leur lecture, de moins en moins à nos conseils. » « Ah bon ? Et comment vous expliquez cela ? » « Je ne sais pas. » Notre art pharmaceutique ancestral s'est petit à petit transformé en une pratique de distribution de masse, très technique et soumise à des pressions financières, très forte. Peut-être cela finit-il par détourner la confiance de nos clients. Ah. Sous-titrage ST' 501